Salut à tous, c'est dimanche matin, changement d'heure. J'annonce, pour ceux qui ont cliqué par rapport au titre, évidemment, je vais vous faire un haul action, j'y suis allée hier. Je vais quand même déjeuner, me préparer, et après j'enchaîne sur la présentation de mes petits achats. Comme ça, ceux qui ne sont pas trop fans des vlogs en général pourront partir juste après. Voilà, c'est pas mal, non ? Il reste un petit peu au chocolat, du pain. Et puis, bah, mon petit yaourt avec les baies de goji. Je ne sais pas si je vais me faire ça avec fromage, peut-être. Auquel cas, ce midi, je mangerai moins. Vous l'avez vu ? Il kiffe, alors là, il adore ça. Ça y est, je suis prête. Non, il me manque mes lunettes. Comme je vous ai dit, je vais enchaîner direct avec mes petits achats. Je me suis mise un petit peu en condition, comme si j'allais faire une face cam. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Je vous présente mon petit look du jour. J'adore ce chemisier. Il est super sympa. Jeans et mes imitations elk. Finalement, je ne vais pas me mettre en condition, genre face cam. Je vais le faire en mode détente. C'était un vlog, c'était un vlog. Alors voilà, le gros sac, j'ai vraiment de tout. Accessoires, mode, très bien. Un petit peu de vaisselle, un peu de déco, un peu de papeterie. Un peu de plein de petites choses. Je commence tout de suite avec le chapeau de soleil. J'en ai acheté un dernièrement, mais c'est plutôt un Borsalino, comme on appelle, donc beaucoup plus petit. Celui-ci, c'est vraiment pour le soleil. Il est beau, j'aurais aimé de l'avoir. D'ailleurs, quand je suis partie à Saint-Martin, c'était le seul avec le petit ruban comme ça qui tombe. Je trouve que ça a un petit côté romantique, super mignon. Non, pas terrible. Peut-être... Voyons. Je suis déçue. Il est beaucoup trop grand. Avec le petit nœud. Combien il m'a coûté ? Alors, il m'a coûté 1,59€. 1,59€. Allez. Ensuite, je continue dans la partie, on va dire, accessoires, beauté. Ça, ce sont des clips pour les cheveux pour venir tenir des mèches. Si tu veux te faire un brushing, si tu veux te les lisser, c'est du plastique. Pareil, est-ce que ça va tenir ? On tire comme ça. Je sens que je vais être belle. Voyez ? De mieux en mieux. Voilà. Vous ne trouvez pas que je ressemble à ces petits chiens, là ? Ces petits Yorkshire. À qui on met des petits couets-couettes ? C'est magnifique. Voilà. C'est parfait. Et une fois que tu as fait ça, tu es complètement à l'aise pour venir lisser l'ensemble. Quand je lisse mes cheveux, ils reviennent dans le visage, là, ça peut le faire. Combien m'a coûté ce petit kit 7 accessoires cheveux ? 99 centimes ! Des savons pour les mains que je mets en bas dans la cuisine, dans la salle de bain du milieu et dans la salle de bain en haut. Ils sentent très bons. On est toujours sur des illustrations ravissantes. Ça, c'est nouveau. Je ne l'ai jamais eu celui-là. Il est très, très beau aussi. Les savons, donc, coûtent 1,11€ le flacon. Alors, j'ai pris cette pochette qui ne sera pas pour moi. C'est pour mettre des tablettes. Je n'ai pas de tablettes. Je pense que je vais la donner à ma maman. Parce qu'il me semble qu'elle recherchait une petite pochette comme ça. Dans tous les cas, elle est super mignonne. La housse coûte 3€. 2,99€. Ça, dentifrice, c'est celui que je prends tout le temps. L'oral B, protection, pro-expert, parce que ça protège bien l'émail, plagues, sensibles, tarte, blancheur. 2,59€, je ne sais pas. Il faudrait que je le compare avec Leclerc. C'est là où je vais également voir si vraiment ça vaut le coup. Dans la partie papeterie, vous savez que j'adore ça. Ils ont toujours des carnets de folie. De très, très, très jolis accessoires papeterie. Ridiculously good idea. Des idées ridiculement bonnes. Et à l'intérieur, c'est juste des lignes. Il est super joli. Pareil, il existait en blanc avec un message différent, en noir, en rose. Ils ont plein de couleurs à chaque fois. Combien m'a coûté ce carnet de notes couverture tissu ? 2,16€. J'ai oublié dans la partie accessoires beauté. Des élastiques, mais c'est des élastiques quand même qui m'ont l'air assez costauds. 99 centimes, si c'est ça. Mais apparemment, il y en a un autre. Ah oui ! Ce kit également pour faire des coiffures. Derrière, on a les différentes coiffures qu'on peut. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq coiffures. Donc il y a cinq accessoires. Queue de cheval, queue basse, natte, chignon, tout ça. Il peut être intéressant. 99 centimes, ce petit kit d'accessoires. Ensuite, j'ai trouvé cette assiette. C'est un petit peu une assiette à dessert qui est vraiment super jolie. On a un fondu dans les roses. Il y avait également en bleu, en vert. Mais des très jolies couleurs fondues, un petit peu pastels. Il est très beau, même comme ça, en centre de table. Ça peut rendre bien. Et je suis en train de me dire qu'effectivement, ça serait pas mal que j'en rachète genre quatre ou cinq autres. Soit les mêmes. Je pense pas qu'il y en aura assez en rose. Ou bien en dégradé. Parce que c'est vrai qu'en assiette dessert, c'est quand même très beau. Vase boulain, on se passe à 2,66 euros. La petite assiette. Ensuite, j'ai pris ces deux assiettes creuses. Mais creuses, un petit peu travaillées, un petit peu design. J'aime beaucoup. Tu viens mettre des pâtes. J'adore faire des pâtes. Des spaghettis. Ou pour donner vraiment du volume. Elles sont hyper jolies. J'en ai pris que deux. Parce qu'on est quand même deux à la maison. Des petites assiettes plats. Ah, ils disent que c'est même des plats. Ah ouais. On se servit en assiette. Combien ça coûte ? 3 euros. Infinity plat pâte en céramique. 3,84 euros. Non. 1,92 euros. Donc 3,84 euros. Les deux. Ce plat. C'est une collection que j'aime beaucoup. J'en ai pris déjà pas mal. Soit en rectangulaire, plus plat, plus petit, plus haut. Je l'utilise énormément pour le petit-déj. Tu mets tes biscottes, tu mets tes petits-déj, tes biennoiseries. 2,66 euros. Pareil. Ils disent que c'est pour le petit-déj. Ce petit vase avec la fleur comme ça. J'étais pas très fan de la fleur. Enfin, du jaune, de la fleur. Je sais pas. Un petit peu passé. Je trouve qu'il est pas. J'aurais voulu que ce soit un peu plus blanc. Mais quand même, dans l'idée, il y a un truc qui me plaît. Bien sûr, dans une otagère. Ce sera très joli. Si ça m'agace un peu, je l'enlève et je mets une autre compo plus perso. Vase, boule avec fleur, 99 centimes. Il me reste plus qu'à tout ranger et puis laver tout ce qui est vaisselle, ce genre de choses. Ma petite soupe légumes avec mes flocons, toujours de riz. Croutons, chavrou, tartines. Et je vais me mettre une petite vidéo en mangeant. Super agréable quand même. On vient d'aller voir, en fait, il y a une... C'est quoi ? Foire artisanale ? Commerciale. Commerciale. Une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Nous voilà arrivés. Alors, je sais que là où on va, il y a une pâtisserie qui est très 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 renommée pour justement sa spécialité de macarons. Peut-être, on va en ramener. T'aimes bien, en fait, toi, les macarons ? Non. T'aimes pas les macarons ? Non. C'est vrai ? Non. Je connais pas du tout, moi, ça. 83, mais encore, moi, c'est son plus vieux, ce que je disais. Ah ouais ? 79, t'as vu ? Le monsieur te parle, je crois. Pardon ? Le monsieur te parle, en fait. Le monsieur. Très bon état, monsieur. Oui, je vois ça, je regarde. Une petite bière, bébé, peut-être ? Alors, je vous le dis, c'est vraiment pas évident de manger en même temps. Tu portes des trucs, qui a un prix de plus. On est rentré. Bon, c'était vraiment histoire de se balader un peu, parce que bon, il n'y avait pas grand-chose quand même. La glace, franchement, trop sucrée. Soit je suis plus habituée, soit le gars, il a trop chargé en sucre et j'ai même pas réussi à la finir. Par contre, les macarons, alors apparemment, c'est vraiment, je crois que j'avais déjà goûté chez eux, d'excellents, d'excellents, en réputation, macarons. J'ai pris vraiment un petit assortiment. Voilà, donc là, je vais continuer, je vais avancer dans mon travail déjà. Je suis en plein montage vidéo. Et regardez, je me tourne. Doucement, merde. Regardez-moi ça. Tu t'es installée sur le canapé de maman ? C'est le bazar, par contre, il faut que je remette tout ça. T'es bien là, pendant que maman travaille ? Et ben ça, tu fais ta petite sieste, c'est bien. Il est 20h, c'est chaud quand même, plus du tout habitué à cette luminosité. En même temps, je vais pas me plaindre, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, en plus pour le moral, c'est quand même canon. Nous, en général, ce qu'on fait le dimanche soir, pour éviter le fameux bat du dimanche, surtout pour Eric, eh bien, on se regarde un super film dans son bureau, en condition optimale, avec le son Dolby, le grand écran. Et on se commande un plat un peu sympatoche, genre une pizza ou McDo. McDo, je pense pas à la source, ça va être plutôt pizza, si on se fait un truc. Et ouais, c'est cool. Par contre, je me suis mis en hydratant sur les lèvres, il est quand même assez foncé. Je suis dans son bureau, je regarde ça en attendant qu'il arrive, il est parti chercher les pizzas, puis après, bon, on va se regarder un film. Apparemment, il en a choisi un, mais il veut pas me dire ce que c'est. Il arrive. Cool ! Je vais clôturer maintenant ce vlog, parce que là, on va dire que c'est la pause en train de regarder un film. Demain, alors demain matin, j'ai un rendez-vous médical pour Eric, donc je vais l'emmener pour contrôler encore tout ce qui est tension. Alors voilà, on fait un gros check-up. Et c'est l'anniversaire également demain de ma maman. Je vais aller chez elle, je vais acheter des petits gâteaux sur les coups de 3-4 heures, et j'en profiterai pour lui offrir son ou ses petits cadeaux, voilà. Je vais vous faire un gros bisou, et vous dire à demain pour un nouveau vlog. Ciao !